Imaginez, vous avez un arbre qui peut partir d'un cordon par exemple. Ça je vous en montrerai tout à l'heure justement à la pépinière. Un cordon, donc typiquement le double cordon, on a 60 cm de hauteur de tronc sur un faible vigueur. Ces branches-là qu'on a réussi à former, alors on les a formées de différentes manières déjà ces branches-là. Dès là au départ, on peut, au démarrage d'un sion qu'on plante, on peut faire une coupe à 80 cm. On se garde une marge en fait, entre le 60 qu'on veut et là, donc on garde 20 cm de marge là, et on coupe ici. Ça c'est la première façon de faire. Qu'est-ce qui va se passer quand on fait ça, eh bien, voilà, on a au moins 2, 3, l'idée c'est, selon la forme qu'on veut faire derrière, d'avoir un départ de branche qui est en dessous de cette coupe, et qui du coup va me permettre d'avoir un tronc de 60 cm avant la première charpentière. À partir de cette forme-là, de cette taille-là, on peut former rapidement un cordon par exemple. On garde deux branches, on les accroche, on les palisse, à l'horizontale ou en biais, selon la forme qu'on veut. Il y a des exemples de formes dans le traité rustica, si vous voulez voir un petit peu toutes les formes qu'on peut faire. Ce n'est pas ça qui manque. Et donc, ce départ-là te permet de faire un cordon, par exemple, de chaque côté, pour former ton arbre. Donc vu du dessus, en gros, tu as une branche qui part d'un côté, une branche de l'autre, le long d'un fil, le long d'un mur, etc. Donc ça, ça marche pour les arbres, ça marche pour les vignes, ça marche pour les figuiers, ça marche pour mal de choses. L'idée, c'est que, alors déjà, plus tu vas arquer, plus tu vas déjà être dans l'histoire de l'arcure des branches. C'est-à-dire que tu mets des charpentières finalement assez basses, donc tu commences à générer de la mise à fruit assez rapidement sur les branches qui vont pousser dessus. Bon, évidemment, tu vas avoir tout un tas de branches qui vont pousser comme ça. Et ça, c'est normal. Et c'est là où tu vas commencer à gérer en été la forme, continuer la forme par la taille d'été et la mise en place de branches fruitières. Et donc, tu vas choisir en fonction de toutes ces branches-là qui poussent, en priorité, celles qui poussent du côté. Toutes celles qui poussent du côté, tu les gardes. Toutes celles qui poussent, directement approchées par le dessus ou qui partent par en dessous, tu les tiens. Ça, c'est en été déjà. Ouais, en été. Il faut qu'elles partent à l'horizontale au début, c'est celle-là qu'on garde, c'est ça ? C'est ça, sur le côté. Quand tu veux, des branches fruitières. Si c'est pour de la structure, tu garderas celles plutôt du dessus. Celles du dessous seront déjà une bonne, ni pour l'un, ni pour l'autre. Voilà. Celles qui partent par le dessus, mais qui te servent, par exemple, ici, imagine, ici, là. T'en as une, en plein milieu, là, qui part vraiment droit. Et tu sais que ta vigueur le permet de te faire un deuxième étage, par exemple, celle-là, tu la gardes. Si ce n'est pas le cas, tu la supprimes. Et donc, ces branches-là, qui sont latérales, c'est là où on va vraiment appliquer la technique du trigème, c'est-à-dire le 3 bourgeons. Mais le 3 bourgeons, ça va se faire en deux temps. Ça va se faire d'abord à 5 feuilles en été. Donc là, tu réduis ces branches-là à 5 feuilles. Le même été ? Oui, oui. Le même été, tu supprimes toutes les charpentières qui ne te plaisent pas et tu le coupes à 5 feuilles. C'est ça. Mais ça, c'est... Là, tu parles le cordon, mais ça se fait sur du gobelet ? Ça se fait sur autre chose, bien sûr. Oui, oui. Là, on est parti, l'exemple, sur un cordon, mais le gobelet, ça sera un petit peu différemment, parce que peut-être que tu mettras en place des secondaires. Et donc, celles qui portent, là, ne partiront pas sur une branche très horizontale, mais une branche un peu plus allégée, peut-être. Et du coup, elles partiront plus comme ça et là, effectivement, tu vas le garder. Oui, après, c'est pour la structure. Pour la structure. Donc là, on est le deuxième été. Toujours viser la structure, de toute façon, porteuse en premier. C'est la priorité. Si l'arbre n'est pas capable de porter des branches à fruits, ça sert à l'amuser de mettre des branches à fruits partout. Donc là, on est... Le premier été, c'était... Enfin, quand ça sort de pépinière ou de ta première année après la greffe, tu as un sion, tu fais une taille, tu as une première pousse pour former les charpentières principales. Donc ça, c'est le premier été. Et le deuxième été, tu commences à mettre en place des branches à fruits. Sur du faible vigueur, ça va vite, toi. Ce qui sera moins vrai sur du moyen de vigueur, où tu vas le laisser se développer un peu plus longtemps, au moins deux, trois ans de plus. Si tu fais un cordon sur un faible moyen de vigueur, juste un double cordon, ça ne va pas le faire. Il faudra que tu fasses plusieurs étages. Et les formes palissées, au lieu de faire une petite palmette, une toute petite palmette qui va te prendre 3-4 mètres de taille, sur un moyen de vigueur, ça va te faire la même chose, mais beaucoup plus grand. C'est simplement ça la différence. Donc, tu auras quand même des mises à fruits qui vont se faire par le bas, par le mesure, que c'est prêt, mais tu auras encore un potentiel beaucoup plus grand. Et, excusez-moi, je l'ai dit, mais il n'y a pas noté, le premier V, je pense que c'est vrai, ça par contre, on le fait en hiver. Alors, ça, tu le fais au moment de, soit de la plantation, enfin, idéalement, Mars, pareil, une coupe, Mars, pour faire du brun. Février, Mars, février, c'était en vie. Ça, c'est quand on taille. Je vais vous montrer juste comment le démarrer, de manière différente, ça va être à peu près la même chose, mais pour la finalité, mais on peut le démarrer de différentes manières, même sans tailler. Et si, la première année, ton chion, il ne fait pas 80 cm ? Ben, s'il ne fait pas 80 cm, c'est juste que tu vas le laisser pousser une année plus. Ok. Alors, s'il atteint rapidement les 80 cm, au début de saison, tu peux venir le tailler en verre, très tôt, parce que si tu supprimes tout de suite, tu fais le boulot du coup bourgeon, et finalement, tu as du démarrage de branche qui se fait aussi. Ok. Tu n'es pas obligé, forcément, d'attendre que ça pousse fort, et puis de revenir tailler à point d'hier. Donc, si le diamètre de l'arbre n'est pas suffisant, on peut le laisser en pépinière une année supplémentaire, c'est ça ? Oui, bien sûr. Il grossisse plus et on ne touche pas, on ne coupe rien de tout. Tu vas, disons, tu vas au moins former la hauteur de ton tronc. Au moins. Parce que là, on en a un planté, ils sont, enfin, en pépinière, ils ont un diamètre tout petit. Oui. On les laisse en pépinière une année supplémentaire. Tu peux. Tu peux le laisser en même endroit ou tu les déplaces quand même ? Tu les déplaces quand même. Là, il y a plusieurs écoles. Moi, j'ai plutôt tendance à... Je peux les remettre au même endroit, mais en les ayant déplantés et replantés. Et là, c'est juste pour une histoire de densité racinaire. C'est-à-dire que si tu le laisses en place, les racines continuent d'explorer, vont de plus en plus loin. Et quand tu vas le sortir, tu vas perdre plus de racines. Alors que si tu le sors, tu vas tailler au propre un peu tes racines, tu vas le remettre. Le système racinaire va être beaucoup plus proche, plus dense. Donc, quand tu vas l'arracher la deuxième année, tu auras beaucoup plus de racines. Bon, ce n'est pas que bien parce que tu as aussi une histoire, comme je vous avais expliqué la première fois, de degré osmotique où la racine a un nombre de réitérations possibles. Donc, du coup, tu densifies, mais de toute façon, tu as raccourci quand même les deux premières années. Donc, c'est toujours mieux de toute façon qu'il ne soit jamais bougé une fois qu'il est en place. Donc, si tu le replantes, tu peux le replanter en place pour la deuxième année. Mais il faut le surveiller. S'il est trop petit et qu'il est dur à surveiller, il vaut mieux le remettre en pépinion une année. L'effort de vigueur, tant que le tronc n'est pas déterminé en hauteur, est-ce qu'on retire tous les bourgeons qui se forment ? Oui, toujours. Quand ? Tout le temps. Quand tu passes devant, tu peux le faire de mars jusqu'à août, septembre. C'est des petites plaies, donc ça se cicatrise très vite. Donc, entre février et septembre, tu peux les retirer. D'accord. Si on ne fait pas qu'il puise son énergie, il ne grandit pas trop. Ben disons que si tu ne le fais pas et que ça se dévoile vraiment beaucoup, ben oui, il utilise de l'énergie là qui pourrait être ce que tu veux garder. C'est ça. C'est ça. Je n'ai pas ça pour les soisiers. Donc, cette taille-là, qui est un petit créneau dans l'année qui est assez dur à capter pour vraiment avoir le phénomène d'induction florale efficace pour l'année juste après. Même si ça ne marche pas, ce n'est pas grave parce que tu auras quand même une réduction de vigueur. Donc, tu auras quand même un encouragement à mettre à fruit et surtout, tu auras un encouragement à ne pas refaire trop de bois sur ces branches-là. Et donc, ces branches-là réduites, c'est par la taille de retour, mais là qu'on va faire en février-mars. Et là, c'est contre-impuitif de ce que je vous ai dit avant, c'est que là, on va tailler justement en masse, mais pour parfaire la forme de la branche fruitière. Donc, on va réduire au fameux trigène 3 bourgeons. Et pourquoi on ne le fait pas directement ? Ben parce que, il y a... Au cas où ? Ouais, déjà, il y a le au cas où, effectivement, parce que sur ces 5 bourgeons-là, tous ne vont pas réussir à mettre à fruit. Et donc, l'idée, c'est d'en avoir au moins un qui se mette à fruit pour porter à près du fruit l'année d'après, ou l'année encore après, quoi. Et donc, l'idée secondaire, c'est que ce ne soit pas trop grand. Et donc, le 5, c'est pour commencer à préparer la mise à fruit, parce que là, il y a un phénomène sur les bourgeons, au moins les 3 du groupe qui se passent, où vraiment, ils se renseignent à fleurs. Et puis, si ça marche bien et que tu as les 3, tu en as trop, donc tu réduis. Et c'est là qu'on réduit à 3. Et puis, si ça ne marche pas, tu as encore la marge de garder le 4e ou le 5e. Mais tu perds... Enfin, ce n'est pas forcément... Enfin, le but, c'est vraiment de racontour au maximum. Vraiment que le fruit soit bien alimenté le plus court possible. En mars, tu sais déjà s'il a pris... Oui, mais même avant mars, parce que pendant l'hiver, tu repères bien les bourgeons à fleurs, mais même en ce moment, je vais vous en montrer. En ce moment, des branches où il y aurait déjà des bourgeons à fleurs prêts, on les voit bien. Ils sont vraiment plus... Enfin, avec l'habitude, peut-être, on prend cette habitude de reconnaître le bourgeon à fleurs du bourgeon à bois. Ok. Donc, tu coupes à 3 si tu as un bourgeon à fleurs en dessous, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Ou, si vraiment c'est trop grand, parce que quelquefois, tu as 5 tonnes, mais ça peut être très espacé. Et l'idée, c'est d'être dans les 20 centimètres maximum de la charpe entière. Ok. C'est vraiment de rapprocher, parce que le fruit, plus le circuit de sel est court, mieux le fruit sera nourri. Et l'idée, c'est de faire vraiment, de peaufiner la production de fruits, là. Donc, l'idée, c'est d'être sur des branches fruitières courantes. Donc, après, tu peux très bien te dire, bon, ça a bien marché, mais que sur le bourgeon du bout, par exemple, il est vraiment très loin, c'est pas grave, je raccourcis quand même. Parce que le fait de re-raccourcir va, de toute façon, transformer quand même cette branche fruitière-là sur la deuxième année en branche fruitière. Et là, étonnamment, on a beaucoup moins de repousses à bois sur ces parties-là. Même en le faisant en février ou mars. Les repousses qu'on aurait, on va les gérer de la même manière, on les raccourcis ou on les supprime, dans tous les cas. Mais en plus, quoi ? Verticales ou les... ? Oui, voilà, si vraiment, t'as quand même de la repousse qui va arriver de temps en temps, tu les gères comme on a vu, en été, pareil. Si elles sont pas intéressantes, tu les supprimes. Et là, le même principe que ce que je disais à Nike pour son arbre et puis tirer tout ce qui est sur le tronc, ces tailles-là, tout ce qui est taille en verre, en fait, quand t'as pas besoin d'avoir un impact fort sur la vigueur, la taille vraiment d'été, c'est aussi pour avoir un gros impact sur la vigueur. Si t'as pas trop besoin d'attaquer la vigueur, tu peux tout de suite venir pincer tout le long de la saison de pousse. Donc de mars à septembre, tu peux être juste à venir pincer ou tirer des toutes petites branches, juste pour empêcher qu'ils poussent, quoi. Et t'as pas besoin de ces quatre heures, hein, qui vient juste les casser à la main, quoi. Ou les pincer entre deux doigts. Évidemment, ce que je vous ai dit là, vous allez pouvoir trouver 50 000 autres façons de vous l'expliquer. voire même de le contredire dans des dizaines de vidéos, hein, sur Internet. C'est pas une vérité générale, c'est pas la vérité non plus, hein, il y a plein de façons de faire. Votre arbre que vous avez planté là, donc qu'on avait taré là pour faire notre première forme, on peut également, alors soit si c'est suffisamment souple, on peut tout simplement garder une hauteur de tronc, et bon, là, c'est un peu, le pli, là, va être dur à gérer au départ, mais tu peux tout simplement juste l'arquer, l'accrocher, pour lui faire sa première forme. Et donc, tu peux l'arquer, normalement, beaucoup, hein, par exemple, sans tailler, sans coup de sécateur, qu'est-ce qui va se passer, alors, du coup, ça va se faire en deux temps, hein, mais qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'ici, tu vas forcément avoir une repousse, plus ou moins érigée, au moins, et tu vas te servir de cette deuxième repousse-là, pour faire, bah, ton deuxième côté, par exemple, en faisant l'arcure, justement, pendant, une fois qu'il aura atteint, alors, la règle que donne Evelyne, le terme, c'est de ne pas arquer de branche, si elle fait pas au moins 60 cm de long, pousse de l'année, quoi, si ça, à partir du moment où ça fait 60 cm, peut-être, on peut arquer, sinon, on peut pas, sinon, ça n'a pas assez poussé pour que ça marche bien. Il y a une période pour arquer ? Oui, bah, c'est le moment, justement, où on fait les arques. Et c'est des pousse de l'année ? Donc, c'est la pousse de l'année, oui. Parce qu'après, ça se planifie, et après, ça se... c'est beaucoup plus compliqué à arquer, quoi. Mais là, si on fait comme ça, on va se passer dans l'axe de l'arbre, quoi. Ah, bah, après, là, c'est mon dessin, hein, mais tu verras que chaque arbre sera différent, hein. Ouais, je sais bien. T'en auras certains, là, repousse, elle sera là, quoi. Ouais, si elle est là, c'est bien, mais... Si elle est un peu décalée, c'est pas trop gare non plus, là. Ouais, mais stétiquement, c'est pas joué. Ah, bah, ça, après, les goûts et les couleurs, moi, je ne discute pas de ça. Faut que ça soit vous. Ça, après, moi, je ne discute pas de ça. Ça, c'est... Chacun sait comme il aussi. Mais après, voilà, t'es sur du vivant, t'auras pas toujours le truc... Ah, ouais, moi, vous, les oeufs carrés, c'est un peu moins carré, parce que toi, moi, je ne manque pas d'oeufs. Ah, ok. Les oeufs carrés, aussi, d'ailleurs. Ah, plus facile à ranger. Donc, oui, oui, bah, effectivement, selon comment ça se passe, ça peut être un peu moins plaisant. Donc, c'est pour ça que, bah, tu gères... Si tu fais une taille et que tu gères les deux branches, c'est plus facile parce que c'est un peu plus axé. Mais ça permet de différentes formes, en fait. Si je pousse le vis, du même principe. Et ça ne sera pas plus fragile ? Parce que le poil là, on va se trouver dans le... On est sur des formes palissées. Ouais. Donc, accrochées. Ouais. Mais jusqu'à quand, on reste accrochées ? On peut les décrocher un moment ? Ben, quand vraiment c'est solide, tu vas pouvoir délester les charpes entières, mais tu auras peut-être quelques fois, quand même, besoin de rester accrochées. Ok. Ouais, ça dépend de la prise au vent, ça dépend du poids de fruits. Normalement, quand la mise en place est vraiment... Enfin, quand l'arbre, il est vraiment bien solide, bien trapu, là, tu vas pouvoir lâcher du lait. Mais dis-toi bien que les branches sont capables de porter, mais le système racinaire, lui, ça reste quand même un système racinaire faible. Donc, il faut faire gaffe aux prises au vent. Donc, la croche, ça sera au moins pour éviter que l'arbre cabane, quoi. Pas forcément pour porter les fruits, mais au moins pour éviter que l'arbre tombe. Donc, ça peut être un tuteur suffisamment solide, c'est un marge aussi. Par contre, mettre un tuteur sur un arbre qui est déjà installé, ça va être compliqué. Tu vas commencer à mettre un tuteur au milieu d'un racinaire et tu risques de tout abîmer. Donc, si tu prévois ça, c'est mieux de mettre le tuteur dès le départ pour la vie de l'arbre, quoi. Par exemple. Ou le garder palissé. Là, dans ce cas-là, tu as des fils, c'est accroché au fil et puis ça tient avec des fils, quoi. Est-ce que j'ai bien compris qu'un forte vigueur, on ne sait pas autant l'optimiser qu'un faible ou un moyen ? Ou je n'ai pas compris ? Non, c'est ça. Tu as raison. Ce n'est pas qu'on ne sait pas, c'est que c'est beaucoup plus de boulot. Parce qu'il y a beaucoup plus de branches, beaucoup plus de surfaces. Mais on ne peut palisser un forte vigueur, par exemple. On peut, même si on ne le palisse pas, on peut le laisser libre, forme libre, plein vent. Si tu veux optimiser tes mises à fruits, il faut venir tailler beaucoup, beaucoup, beaucoup de branches. Mais tu peux le faire, bien sûr. C'est ça. Ça demande beaucoup plus d'entretien pour avoir plus de fruits. Si on le laisse un peu naturel, il va avoir un peu de fruits, mais du coup... Il en aura... Non, en fait, il aura toujours... Quand il est capable de te produire 200 kilos de pommes, il va te produire 200 kilos de pommes. La question, c'est est-ce qu'il te produit 200 kilos de pommes comme ça ou est-ce qu'il te produit 200 kilos de pommes comme ça ? Et ça, c'est le nombre de fruits dans la rame qui détermine ça. Et comment ils sont nourris ? Quand tu optimises, tu vas vraiment choisir toutes les branches fruitières qui sont bien placées, qui sont au bon endroit. Donc, du coup, toutes celles qui ne sont pas intéressantes vont être éliminées. Donc, tu auras, par ce phénomène-là, fait un éclaircissage qui fait que tu vas limiter le nombre de fruits. Et en plus, tu vas garder que ceux qui seront bien alimentés. Donc, des plus gros fruits. Parce que s'il y a vraiment une constante qui est entre les deux, c'est que faible vigueur, tu auras des gros fruits bien alimentés. Forte vigueur, tu auras plein de plus petits fruits moins bien alimentés. Sous-titrage Société Radio-Canada